Vous écoutez France Culture. Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. C'est la fin déjà ce vendredi d'une semaine sur la liberté dans les nouveaux chemins de la connaissance. Et le meilleur pour la fin, puisqu'après Marx, Kant, Leibniz et Bouddha, c'est d'Aristote que nous allons parler ce soir, d'une liberté possible au sein du monde sublunaire, du lien entre la contingence et la liberté, des espaces que ménage l'aléatoire au sein de l'agir humain, bref, de la prudence, qui, chez Aristote, relève d'abord du courage, suppose le courage de ne pas se réfugier derrière des principes immuables, mais de chercher en soi et selon l'instant les maximes de son action. Ce qu'Aristote, ce que le grand Aristote dit de la prudence, c'est, à titre personnel et comme un grand nombre d'étudiants, à Pierre Aubinck, que je dois de l'avoir compris un peu, car Pierre Aubinck est l'auteur en particulier de deux grands livres sur Aristote, deux essais magistraux parus aux presses universitaires de France au début des années 60, l'un sur le problème de l'être et l'autre sur la question de la prudence. C'est donc, à double titre et d'ailleurs à tous égards, une joie et une fierté d'accueillir Pierre Aubinck au Nouveau Chemin de la Connaissance pour clore cette semaine sur la liberté. Toute chose qui produit un certain acte est faite en vue de cet acte. Or l'acte de Dieu, c'est l'immortalité. En d'autres termes, c'est une existence éternelle. Donc il faut nécessairement que le divin ait un mouvement éternel. Mais le ciel a cette qualité, puisqu'il est un corps divin. Et voilà pourquoi le ciel a la forme sphérique, qui par sa nature se meut éternellement en cercle. Or comment se fait-il que le corps entier du ciel ne soit pointe ainsi en mouvement ? C'est qu'il faut nécessairement qu'une partie du corps qui se meut circulairement reste en place et en repos, et c'est la partie qui est au centre. Or, dans le ciel, il n'est pas possible qu'aucune partie demeure immobile, ni nulle part, ni au centre, car alors son mouvement naturel serait vers le centre. Et comme son mouvement naturel est circulaire, le mouvement dès lors ne serait plus éternel. Mais rien de ce qui est contre nature ne peut durer éternellement. Or, ce qui est contre nature est postérieur à ce qui est selon la nature, et dans l'ordre de génération, ce qui est contre la nature n'est qu'une déviation de ce qui est naturel. Il faut donc nécessairement que la terre soit au centre et qu'elle y demeure en repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Paradoxalement. Et première question, comment se fait-il qu'il faille accomplir ce grand écart, partir de la conception aristotélicienne du système céleste, pour en venir à ce qu'on appelle banalement la prudence ? Pour répondre à votre question, il faut évidemment rappeler que la cosmologie constitue le cadre, pourrait-on dire ontologique, de l'action morale et de l'action tout court, d'ailleurs aussi de l'action technique. La cosmologie fixe le cadre général extérieur, d'abord, de l'action humaine, des activités humaines. Et alors, ce qui caractérise la cosmologie, c'est, dans la perspective géocentrique, comme vous avez dit d'Aristote, c'est la perfection des sphères extérieures les plus lointaines, mais toujours visibles, le ciel étoilé, les planètes, dont on a montré peu avant Aristote que leur mouvement n'était pas errant, comme on le croyait, mais qu'il était aussi régulier, avec des complications mathématiques que les pythagoriciens et ensuite Platon, d'ailleurs, avaient parfaitement maîtrisées. Et c'est également, évidemment, la Lune, qui est l'astre le plus proche de la Terre. Bon, alors cette cosmologie... Géocentrique. Géocentrique, mais surtout constituée par des sphères concentriques, étagée à partir de la Terre vers le ciel, c'est-à-dire vers le premier ciel, ce qu'Aristote appelle le premier ciel, le ciel des étoiles fixes, constitue donc le cadre général. Mais alors, ce qui est important pour l'action humaine, alors c'est deux choses. Premièrement, ce ciel étoilé constitue, comme il l'était déjà pour Platon, un modèle, un modèle mathématique, donc parfaitement rationnel, pour toute action humaine. Donc, en d'autres termes, tout ce qui se passe au-dessus de l'orbite lunaire relève d'une mathématique et d'une prévisibilité absolument imparables. Absolument imparables. Contrairement à ce qui se passe en deçà de l'orbite. Oui, alors, justement, dans la cosmologie d'Aristote, il y a une coupure qui est constituée par la sphère de la Lune, c'est-à-dire la sphère sur laquelle se meut fixée cette sphère, la Lune, elle-même. Ce qui crée alors une dichotomie, si l'on peut dire, entre le monde supralunaire, dont le monde céleste, et puis le monde sublunaire, ce qui se passe au-dessous de la Lune, y compris sur la Terre, à la surface de la Terre. La Terre étant au centre, donc, non pas de ce processus, mais de cette structure. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du monde sublunaire ou de la partie sublunaire du monde ? Eh bien, c'est un certain désordre. L'ordre du monde, je rappelle que le mot grec pour monde, c'est cosmos, c'est-à-dire l'ordre. Mais cet ordre a plusieurs niveaux, plusieurs degrés, et cet ordre se dégrade en même temps qu'il se rapproche du centre. Donc, ce qui se passe dans le domaine sublunaire n'a pas la même régularité, ni la même nécessité, que ce qui se passe au-delà de la sphère de la Lune. C'est le monde, donc, qu'on pourrait dire de la contingence, c'est-à-dire où les phénomènes peuvent se produire, mais aussi ne pas se produire. Ne pas se produire, c'est ce qu'Aristote appelle les futurs contingents, par exemple. On va en parler. Mais alors, c'est surtout le monde où l'on peut agir. Oui. C'est surtout le monde où, finalement, l'on peut agir et où il y a une part de, on a dit, de contingence, disons de hasard, d'impondérable ou d'imprévisible qui rend possible la liberté humaine, l'imposition, en somme, d'un agir humain sur le cours des choses. Oui, parce qu'il faut bien voir que... L'inachèvement, pour finir là-dessus, c'est l'inachèvement du monde et la condition de possibilité de la liberté de l'homme. Mais il faut bien voir que, pour Aristote, d'abord, sur le plan cosmologique et ontologique, l'imperfection caractéristique du monde sublunaire, l'inachèvement du monde sublunaire, est donc plutôt un caractère négatif ou privatif, en quelque sorte. Mais par une sorte de renversement qui me paraît propre à Aristote, cet inachèvement devient l'occasion et la chance de la liberté humaine. Voilà, la liberté, pour Aristote, n'est pas une liberté abstraite qui s'exercerait dans un monde des idées, par exemple, comme chez Platon, mais c'est une liberté en situation, en situation dans la sphère du monde sublunaire, de telle sorte que les lacunes même de cette nature sublunaire sont une chance pour l'action humaine. L'action humaine s'insinue dans les lacunes de la nature sublunaire. C'est quand même intéressant, Pierre Robin, juste une petite parenthèse en termes d'histoire des idées. On dit souvent que le premier philosophe, le premier penseur à avoir mis en évidence la nécessité pour un homme de penser par lui-même, c'était Descartes, et que le premier à avoir véritablement manifesté l'inachèvement de l'homme, l'inachèvement constitutif de l'homme, c'était Kant. Or, on s'aperçoit que Platon est le maître à penser de l'acte de penser par soi-même, la maïotique, ça n'est rien d'autre que ça, et que Aristote est le penseur de l'inachèvement de l'homme. Alors, l'homme est inachevé en ce sens qu'il a certes une essence, mais qu'il se manifeste le mieux dans son achèvement, c'est-à-dire dans l'acte, l'acte, non pas l'action, mais dans l'acte qui est l'achèvement des actions humaines et des productions humaines, des productions techniques comme des actions morales, mais cet acte ne se réalise que progressivement, par des approximations successives, par la réalisation de puissances, de puissances différenciées, d'une ameïs, donc différenciées, qui se développent au cours de la vie humaine et de la succession d'ailleurs des vies humaines, sous la forme d'une espèce d'histoire, ce qu'il faut bien appeler l'histoire, ce qu'on appellera plus tard l'histoire tout court, enfin l'histoire du monde, enfin l'histoire des hommes dans le monde. Donc ça, c'est le fait d'un développement progressif et qui, en partie en tout cas, est entre les mains de l'homme. Ce qui est très étonnant aussi, Pierre Aubin, enfin vraiment un sujet d'étonnement, après tout, Aristote faisait de l'étonnement le point cardinal, le point de départ de la philosophie, suivons-le, c'est très étonnant de considérer qu'une cosmologie si erronée que la sienne, si fausse que la sienne, débouche sur une conception si juste de l'action humaine, de l'effectivité de la volonté dans le monde des phénomènes, de la possibilité pour un homme tout simplement d'être selon l'instant, d'adapter son discours à l'instant, d'être capable de changer son rapport au monde, de ne pas être rigide. Comment une anthropologie si pertinente a-t-elle pu découler d'une cosmologie si folle ? Oui, alors est-ce que cette cosmologie en tant que modèle scientifique, un paradigme comme on dit aujourd'hui, était si fausse certainement par rapport à ce que nous avons appris entre-temps avec Dalilé, Descartes, etc. Mais elle a peut-être une certaine actualité paradoxale en ce sens que l'idée d'Aristote, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme absolu au niveau du monde sublunaire, dont il y a des failles, des lacunes, où peut s'insérer l'action humaine. Mais dans la science moderne, autant que je puisse en juger, j'ai l'impression que les déterminismes causaux, qui sont multiples d'ailleurs, interfèrent entre eux de façon si complexe, si inanalysable, que la conséquence est la même. Je prends un exemple qui vient d'ailleurs d'Aristote, qui est la météorologie. Aristote a écrit un traité qui s'appelle météorologie. Alors les météores, pour Aristote, c'est d'une façon générale tout ce qui se passe au niveau du monde sublunaire. Ça inclut d'ailleurs ce que nous appelons les phénomènes météorologiques, la foudre, la pluie, etc. Mais c'est tout ce qui concerne le monde sublunaire. Et alors Aristote n'arrive pas à en faire la science, puisque ces phénomènes sont en grande partie contingents. Mais alors je me demanderai si la science moderne fait beaucoup mieux qu'Aristote en ce qui concerne par exemple la météorologie. On ne peut pas prévoir le temps qu'il fera à Paris demain certainement, mais pas dans quatre jours. Bon, alors par conséquent, la météorologie a ses limites qui sont dues à l'enchevêtrement de causalités complexes que personne, qu'on connaisse préhumain, arrive à analyser entièrement. Mais en même temps, Pierre Robin, la météorologie a ses limites. Et pourtant, elle prétend d'une certaine manière à l'exactitude. Elle est dans l'ordre de la prédiction. Alors bien sûr, les paramètres manquants parfois font qu'on peut prédire le temps qu'il fera dans une heure. Mais surtout, ça compte particulièrement pendant la quinzaine de Roland-Garros. Mais si on laisse de côté justement cette discipline-là, est-ce qu'Aristote n'est pas également celui qui permettra plus tard de distinguer, et de ne pas céder justement à la tentation dangereuse de les confondre, de distinguer les sciences dures et les sciences humaines ? Oui. En somme, d'un côté l'histoire et de l'autre côté la génétique. J'ai cité l'exemple de la météorologie qui est un cas intermédiaire donc d'une science inexacte de phénomènes proches de nous, la surface de la Terre par conséquent. Il faut évidemment mettre à part et donner une place particulière et finalement centrale au monde humain, au monde des actions humaines. Parce que là, aucun déterminisme n'est concevable dans la mesure où les actions humaines dépendent en partie de notre liberté, de la liberté des agents humains dans leur individualité, mais aussi dans la collectivité, dans la cité, sous la forme de décisions ou d'actions de type politique. Alors ça, c'est évidemment très décisif pour Aristote parce que là, c'est le lieu manifestement où peut s'exercer, je ne dis pas de façon absolue, je vous montrerai tout à l'heure ou je vous montrerai avec vous qu'il y a des réserves importantes chez Aristote, mais c'est là que se peut s'exercer le mieux ou le plus ce que nous appellerions, nous, la liberté des actes humains, ce qu'Aristote appellerait le caractère volontaire des actes humains. La volonté peut s'exercer dans un monde humain qui est labile, qui est flexible, qui est muable et sur lequel nous pouvons agir. Tout homme peut souscrire aux vérités révélées et aux impératifs catégoriques qui n'engagent à rien, mais peu d'hommes savent s'en tenir à la prudence des prudents. Peu d'hommes ont l'audace, au quotidien, d'abjurer les valeurs absolues au nom de l'évidence que les affaires humaines ne relèvent pas de la raison pure. La prudence est une philosophie de la vie, mais la vie n'est pas une science exacte. La prudence n'est pas la forme la plus élevée du savoir, mais une éthique individuelle, une philosophie du bon moment, une connaissance du singulier tournée dans le bon sens, un intellectualisme existentiel, écrit Pierre Aubinck, une pensée souple de la vie possible et non plus de la vie rêvée, une vertu fluide qui témoigne, avec Aristote et peut-être contre Platon, que le monde intelligible n'est pas le monde intelligent. Pierre Aubinck, justement, est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance et c'est une joie de l'accueillir. Pierre Aubinck, qui est notamment l'auteur du problème de l'être chez Aristote et de la prudence chez Aristote, de livres décisifs sur ce sujet, indispensable à une bonne connaissance de la métaphysique et de l'anthropologie d'Aristote. Et c'est de liberté que nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire chez Aristote, de prudence. Pierre Aubinck, est-ce qu'on peut distinguer la prudence de la sagesse ? Après tout, Montaigne dit ceci, et peut-être le tient-il d'Aristote, il dit « La grandeur de l'âme n'est pas tant tirée à mont et tirée à vent comme savoir se ranger et circonscrire. Elle tient pour grand tout ce qui est assez et montre sa hauteur à aimer mieux les choses moyennes que les choses éminentes. » Est-ce qu'il n'y a pas, chez Aristote, comme chez Montaigne plus tard, une certaine forme de sagesse à renoncer à un savoir absolu, c'est-à-dire à ce qu'on désigne en général comme la sagesse ? Certainement. Mais alors là, il y a peut-être des problèmes de traduction qui se posent. Donc Aristote distingue, en tout cas, dans le livre VI de l'éthique anticomac, entre plusieurs types de vertus intellectuelles, de vertus, je dis bien, intellectuelles, et notamment, pas seulement, mais notamment, entre la prudence, qu'il appelle phronesis, et la sagesse, qu'il appelle sophia. D'ailleurs, l'un et l'autre platonicien, avec cette nuance que Platon ne distinguait pas clairement entre la phronesis et la sophia. Alors que chez Aristote, il y a une distinction très forte entre les deux, la sophia, c'est la vertu intellectuelle qui s'occupe des choses éternelles, et la phronesis, c'est la vertu intellectuelle qui délibère sur les choses contingentes. Alors qu'en somme, pour Platon, il suffit de savoir pour agir. Oui, c'est ça. Alors que chez Aristote, ce n'est pas pareil, c'est plus compliqué. Je crois qu'il faut savoir pour agir aussi pour Aristote, mais c'est un type tout à fait différent de savoir. Parce que s'agissant de la prudence, qui est la vertu qui doit s'exercer au niveau des affaires humaines, eh bien, il n'y a pas de vérité apodictique, il n'y a pas de vérité scientifiquement démontrable, il y a simplement des jugements. La prudence est une faculté qui juge, qui même propose des décisions, propose des choix, comme nous allons voir, mais cette prudence ne peut s'appuyer sur aucun savoir absolu. Voilà, quand vous parlez apodictique, il faut bien préciser que... Nécessaire, oui. Voilà, on n'est pas dans l'ordre de la nécessité. On n'est pas dans l'ordre de la nécessité, mais dans l'ordre de la probabilité, de la plausibilité, et finalement, de ce qui est bon et possible en même temps pour l'homme. Une forme de calcul qui ne prétendrait pas à l'exactitude. Oui. Mais un calcul... Bon, ça aussi, c'est une idée moderne, finalement. Parce qu'on pourrait dire que les ordinateurs ne font pas autre chose que des calculs quand ils essaient de trouver la meilleure solution possible pour l'avenir d'une entreprise. Bon, évidemment, il y a une certaine contingence qui s'exerce, et en particulier dans ce domaine, mais dans tous les domaines précisément sublunaires. Alors, on peut essayer avec des ordinateurs, en calculant les avantages et les inconvénients d'une décision possible, on peut calculer quelle est la solution la meilleure. Alors, je dirais que c'est ce que fait déjà la prudence, sans ordinateur, bien évidemment, et sans quantification possible. Bon, alors, la prudence, c'est l'art de la délibération, comme le dit textuellement Aristote, dans la mesure où la prudence vertu intellectuelle, donc, consiste à délibérer sur les moyens les plus aptes à réaliser bien... Je dis bien, réaliser bien le bien. J'insiste sur l'adverbe. Il faut réaliser bien le bien, pas n'importe comment, mais de façon elle-même bonne. Et la prudence, donc, porte sur les moyens de la réalisation du bien. Alors, le bien, il n'a pas un statut très élevé chez Aristote, en tout cas sur le plan de la psychologie ou de la morale. Le bien va de soi, en quelque sorte. La volonté veut le bien. La volonté veut le bien, par définition. C'est une thèse qui est dérive de Socrate. Nul n'est mauvais, je dirais, volontairement, parce que chacun veut le bien. Son bien, d'abord. Le bien de l'humanité, peut-être, mais d'abord son bien, le bien de quelqu'un ou de quelque chose, dont la volonté veut toujours le bien. En somme, pour Socrate, la méchanceté des hommes n'est qu'un effet, un dommage collatéral de l'ignorance. Oui, c'est ça. Bon, et alors, la méchanceté, ou ce qu'il appelle la collasia, le manque de domination, ou l'acrasia, plus exactement, le manque de domination de soi, vient du choix mauvais des moyens. Alors, je prends un exemple qui est le bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Ça, c'est une banalité, c'est pas la peine d'insister lourdement sur ce thème. Il va de soi que tous les hommes veulent le bonheur. Alors, la question intéressante, pertinente, et moralement importante, est de savoir comment les hommes veulent parvenir au bonheur. Est-ce qu'ils veulent y parvenir par la culture, ce qu'Aristote appelle la vie théorétique ? Est-ce qu'ils veulent y parvenir par la vie active, c'est-à-dire, en fait, la vie politique ? Ou est-ce qu'ils veulent y parvenir par une vie de plaisir ? Alors là, évidemment, il y a un choix. Concernant les moyens. Et ces choix ne sont pas innocents ou tous de même valeur morale. Et par conséquent, c'est au niveau du choix des moyens et non pas de la position de la fin que vont se différencier les décisions humaines et également la qualité de ces décisions. Est-ce qu'on peut rapprocher la prudence de ce que quelqu'un comme Max Weber, par exemple, dira de l'éthique de responsabilité qui consiste, du point de vue d'un homme politique, tout simplement, à prendre la mesure d'une fin, à poser des principes, essayer dans la mesure du possible de faire aboutir ces principes, mais par là même, ne pas antéposer ces principes pour les objecter en permanence au monde comme il est. En somme, une façon de s'adapter au monde tout en maintenant la nécessité de faire parvenir ce qu'on a l'intention de voir advenir. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'éthique de responsabilité ? Un chef d'État responsable qui ne fait pas n'importe quoi et qui transige, en somme, sur les valeurs absolues qui sont les siennes pour mieux gouverner ? Oui, alors je crois que la comparaison est tout à fait pertinente. Je ne sais pas si Max Weber cite particulièrement Aristote sur ce point, mais ce rapprochement m'avait déjà paru intéressant et assez évident. Max Weber insiste entre l'éthique de l'intention, Gesinnung's éthique, et l'éthique de la responsabilité. Alors il est évident que j'ai déjà évacué en quelque sorte l'éthique de l'intention dans la perspective d'Aristote. On le traduit aussi comme éthique de la conviction. L'éthique de la conviction, mais les convictions sont bonnes, sont toujours bonnes, on veut toujours le bien. Comme dira Plotin après Aristote, c'est parce que les hommes veulent le bien qu'ils se font la guerre. Alors donc le mal n'est pas au niveau de la fin, mais au niveau des moyens. Plotin avait déjà dit ça ? Plotin, déjà dit ça. Plotin, vous nous l'apprenez à tous, Pierre-Robin, c'est très bien, allez-y. Bon, alors donc le mal n'est pas à chercher au niveau des fins, qui sont toujours bonnes ou supposées bonnes, mais au niveau du choix des moyens. Voilà, alors là, il y a tout un catalogue des conditions qui font qu'un moyen est bon. Je dis bon en général. Ce n'est pas encore une qualification morale. Un moyen est bon, d'abord, premièrement, s'il est efficace. Si il n'est pas efficace, ce n'est pas un moyen. Il y a cette perspective, disons, réaliste chez Aristote. Un moyen est bon s'il ne contrevient pas aux règles morales, c'est-à-dire un moyen immoral n'est pas bon, il est mauvais, pas seulement moralement, mais il est mauvais en tant que moyen par rapport à l'intention supposée bonne et par rapport donc à la vertu de prudence. Et ensuite, alors il y a un élément important, me paraît-il, chez Aristote, c'est que le moyen est bon, troisièmement, à condition qu'il ne produise pas des effets secondaires, comme on dit, des effets marginaux, qu'ils soient nuisibles, et notamment à autrui. Vous parlez d'effets secondaires, Pierre Robin, je reste sur cette image, puisque, après tout, c'est un terme médical, les effets secondaires. Et bien souvent, Aristote emploie la métaphore de la médecine, comme vous avez parlé de météorologie, peut-être plus encore que la météorologie. La médecine est-elle pour Aristote un moyen de donner à penser ce qu'il appelle la prudence, puisqu'il s'agit d'une science, mais une science qui ne fait pas l'économie d'une relation tout à fait individuelle, intransmissible, inéchangeable, en somme, entre un médecin et son patient, une relation particulière qui impose à chacun de s'adapter à l'autre. Oui, mais alors, comme la médecine s'exerce, justement, aussi dans le domaine du contagion, alors la médecine, c'est un art. Donc, c'est simplement par analogie qu'Aristote en parle, effectivement, à propos de la prudence. Et alors, il dit notamment, le médecin ne s'interroge pas sur ses fins. Le médecin est là, évidemment. Il en est parfaitement conscient, si on lui pose la question. Il est là pour soigner les malades. Cela va de soi. Mais alors, tout le mal possible, l'erreur, la faute éventuellement possible, réside dans le choix des moyens. Alors, le médecin qui administre une potion trop forte à son malade risque de le tuer plutôt que de le guérir, etc. Aristote cite cet exemple. Donc, c'est là l'exemple d'un moyen mauvais pour une fin qui est, par définition, bonne. Alors, tout se joue au niveau du choix des moyens. Et je crois qu'il y a ces trois conditions qui sont nécessaires pour que le moyen puisse être dit bon. Et ça, c'est le rôle de la prudence de déterminer la bonté des moyens. Merci. 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 Les morceaux de choix dans les nouveaux chemins de la connaissances aujourd'hui. Bob Dylan avec nous, si j'ose dire, Chimes of Freedom et Pierre Aubinck pour nous parler d'Aristote et de la question de la prudence chez Aristote, c'est-à-dire de la liberté. Pierre Aubinck, dans le chapitre qu'on a intitulé des études de la prudence, le chapitre 5 du sixième livre de l'éthique à Nicomac, Aristote se propose d'appréhender la nature de la prudence, mais il le fait de façon tout à fait intéressante. Et à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, dont Machiavel s'inspirera dans le prince, il se propose d'appréhender la question de la prudence en considérant, dit-il, quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. Comment comprendre cette méthode ? Le refus, finalement, quant à cette vertu immanente qu'est la prudence, relative à l'instant, relative à l'inachèvement ou à l'imperfection du monde et à la nécessité d'agir en son sein, l'examen de cette vertu ne peut pas être un examen théorique, il doit être incarné, il doit se donner des exemples. Oui. Alors là aussi, il y a peut-être d'abord une imperfection due non pas à la méthode d'Aristote, mais au caractère non contraignant, non nécessaire de son objet, il est très difficile de donner des définitions mori-géométricaux. Comme dirait Spinoza, selon la méthode géométrique. Comme dirait Spinoza, donc de vertu humaine, soit morale, soit même intellectuelle. Donc il est très difficile de donner une définition abstraite de la prudence en la subsumant sous un genre et en donnant une différence spécifique. Donc Aristote n'a pas d'autre voie pour accéder à la nature de la prudence que de se demander, en partant d'ailleurs du langage populaire, quels sont les hommes que nous disons prudents. Phronimos, c'est un terme grec très répandu, donc très populaire. Ce n'est pas une invention d'Aristote. C'est Aristote simplement qui en a fait pour la première fois un objet d'étude philosophique. Bon, alors qu'est-ce qu'on appelle les prudents, les phronimois en grec ? Eh bien, ce sont des hommes sages, certainement, dirions-nous aujourd'hui, mais qui sont de plus habiles. qui sont habiles, c'est-à-dire qui trouvent les moyens, les bons moyens pour réaliser autant que faire se peut une intention qui est bonne, qui est droite. Vous dites sage et habile, il faudrait peut-être ajouter courageux ou valeureux. Alors courageux, valeureux, oui d'accord. Le prudent est valeureux, c'est quand même ça qu'il faut. Allez-y. Alors il est valeureux, même pour une raison très précise, c'est qu'il court des risques. Le prudent ne se réfugie pas sur l'aventur des valeurs absolues, l'ignorance où nous sommes de ce qui arrivera demain ou après-demain, et quelles seront les conséquences de nos actes. Il n'a pas le droit ou le devoir de se réfugier là-dessus, il n'a pas cette possibilité, donc il a un certain courage. Et il ne se réfugie pas non plus sur les cimes des certitudes ? Non, 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 non plus. Mais ça, il le dit ouvertement, tandis que le courage, c'est effectivement un aspect qui est important. Et Aristote le souligne en employant un terme à propos du prudent, d'ailleurs, ou en l'assimilant plus ou moins au prudent, c'est le spoudaios, l'homme courageux, le héros. J'ai traduit l'homme valeureux, celui qui a de la valeur par sa... une valeur existentielle, pourrait-on dire, à certains écarts imprévisibles, il a une bonne nature. Alors c'est un des modèles du prudent. Simplement, Aristote veut intellectualiser cette figure du valeureux, en lui donnant des qualités proprement intellectuelles, non pas d'une intelligence théorétique, mais d'une... Ce que vous appelez l'intelligence théorétique, c'est l'intelligence qui permet de tout comprendre, en l'occurrence. Qui permet de comprendre le cosmos, etc. Et l'intelligence contemplative. Il s'agit d'une intelligence plus modeste, plus souple, mais aussi plus dialectique, car il soit, t'appellerais peut-être, Platon déjà, dianoia, par opposition à l'intellect, au nous théorétique. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intelligence dianoétique. L'intelligence dianoétique, oui. En somme adaptée. Juste une question. C'est une intelligence qui donc s'adapte à ce que quelqu'un comme l'Ambrose, Kouloubaritsis par exemple, appelle la réalité du praticable. Oui. Restons un instant sur cette comparaison au Platon-Aristote. Après tout, Platon était le maître d'Aristote et il paraît-il l'avait surnommé lui-même l'intelligent. Parlant d'Aristote, l'intelligent ou l'intelligence, je ne sais plus. Et dans le Ménon par exemple, Platon, Socrate demande à Ménon ce qu'est la vertu. Alors Ménon lui dit la vertu c'est de bien commander aux hommes, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Et Socrate se moque de lui en disant mais tu me donnes tout un essein de vertu et l'essence de la vertu. L'essence je l'ai, l'essence je ne l'ai pas. Dans l'Hypias majeur de Platon, pareil sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté ? Ah facile répond Hypias, la beauté c'est une belle vierge, etc. Ah bon ? En somme, Platon ne cesse de railler ceux qui répondent par l'exemple à une question de fond, à une question d'essence. Est-ce qu'Aristote ne prend pas exactement le contre-pied de Platon en lui partant justement toujours d'un exemple pour donner à penser quelque chose qui peut-être est moins universel ou peut-être moins vrai de façon absolue mais plus praticable ? Oui. Oui, alors justement l'exemple de Socrate ou du Socrate de Platon plus exactement n'est pas très encourageant ici parce que quand Socrate de Platon se demande dans le ménoncle ce qu'est la vertu, il répond finalement que la vertu c'est la science. C'est une thèse qui pour Aristote est fausse. Il aurait mieux valu qu'il se contente de donner des exemples plutôt que de donner une définition abstraite de la vertu qui est une définition selon Aristote erronée. Oui, alors Aristote recourt à des exemples à des types comme je l'ai dit des types historiques d'ailleurs ou littéraires les deux d'ailleurs des personnages d'Homère etc. ou des personnages de l'histoire grecque y compris la plus récente par exemple le type historique de la prudence c'est Périclès Périclès parce que Périclès était un homme qui avait de la culture de la sagesse si l'on peut dire mais surtout c'était aussi c'était un homme habile à réaliser dans la cité sous la forme de fortifications ou de politiques de défense intelligente mais pas trop dispendieuses donc il était prêt donc à réaliser le bien de la cité au meilleur frais si l'on peut dire donc c'était un homme prudent alors nous dirions peut-être aujourd'hui prudent vous parlez Pierre Aubin qu'à propos de la prudence vous employez cet oxymore vous parlez d'intellectualisme existentiel alors je dis que c'est un oxymore parce que bien souvent on parle de d'ailleurs c'est resté comme un lieu commun l'intellectuel c'est celui qui a la tête un peu dans les nuages l'intellectualisme par quoi on peut désigner la position socratique selon laquelle il suffit de savoir pour bien agir si on le réduit à cela l'intellectualisme existentiel c'est en soi presque une contradiction puisque l'existence nous enseigne par sa dureté sa difficulté le fait qu'elle ne se soumette pas au strict calcul de la raison ou d'une logique absolue l'existence comme telle déjoue justement les moyens que l'intellectualiste ou que l'intellectualisme se donne comment est-ce qu'on peut concevoir un intellectualisme existentiel conserver le goût du savoir et en même temps être de plein pied dans la vie oui alors là il y a peut-être deux aspects de la réponse possible d'abord la prudence a un certain caractère naturel il y a des gens qui sont prudents par caractère et d'autres qui sont caractériellement imprudents donc il y a déjà là une part de vertu naturelle si l'on peut dire comme dit Aristote bon ça c'est le premier point mais d'autre part la prudence est existentielle parce que elle tient compte des circonstances elle doit tenir compte des circonstances qui sont ce par rapport à quoi sera jugée finalement la qualité de la décision prudente la prudence consiste à délibérer bien délibérer bien sur ce qui est possible pour nous étant donné l'état du monde et à faire en sorte que ce bien que nous voulons puisse se réaliser à travers les moyens que nous avons choisis avec le risque que comporte le choix de ces moyens qui sont plus ou moins efficaces plus ou moins toujours moraux mais qui sont plus ou moins efficaces et qui sont plus ou moins inoffensifs par rapport à nos voisins ou aux autres hommes en général il faut donc éviter ce que j'appelais tout à l'heure les effets secondaires ou collatéraux ça c'est le rôle de la prudence vous avez parlé de caractère Pierre Robin restons un instant là-dessus puisque c'est peut-être une des questions les plus difficiles en philosophie et c'est une question qu'Aristote aborde en somme je vous cite Pierre Robin dans votre livre sur la prudence chez Aristote il est clair qu'Aristote ne nous enseigne ni à devenir prudent ni à devenir vertueux car il faudrait être déjà vertueux pour le devenir par la prudence et être déjà prudent pour le devenir par la vertu alors passons pour l'instant sur le fait que pour Aristote il soit impossible d'être prudent sans être vertueux et restons sur un point qui est que le prudent chez Aristote est quand même l'héritier dites-vous d'une tradition aristocratique qui accorde à l'âme bien née un privilège incommunicable au vulgaire alors la question est toute simple comment devient-on prudent est-ce qu'on devient prudent parce qu'on l'est au départ et qu'en somme on ne fait qu'actualiser une disposition qui est en nous ou bien est-ce qu'on devient prudent en agissant conformément à ce qu'on peut appeler la prudence en somme qu'est-ce qui est premier chez Aristote est-ce le caractère qui fait qu'on est prudent et qu'ensuite on ne fait que déployer cette puissance ou tout simplement les habitudes qui nous rendent prudents au fil des ans je crois les deux les deux à la fois il faut être bien né il faut avoir une bonne naissance donc une vertu physique comme dirait une vertu naturelle arrêtée physicaire bon caractère donc pour être prudent et le devenir mieux encore par l'éducation et par l'habitude donc ça c'est une condition en quelque sorte sine qua non mais elle est finalement subsidiaire pour Aristote parce qu'il n'y a pas de nature absolument mauvaise c'est un cas limite pour Aristote qui relève de la théorologie de la théorie des monstres la théorologie c'est la théorie des monstres la théorie des monstres oui donc c'est quand même rare que quelqu'un soit mauvais par nature en quelque sorte ça existe mais c'est rare et c'est pas le cas le plus intéressant non mais en revanche c'est la question de la possibilité pour la philosophie d'agir précisément sur le comportement des hommes si les hommes ont un caractère qui les rend hermétiques à la parole du philosophe par exemple à quoi sert-il d'être philosophe ? oui mais alors le prudent a donc quelque chose en lui d'inné il est prédisposé à la prudence comme dit Aristote la prudence ne s'oublie pas donc elle est de naissance pourrait-on dire bon on ne l'oublie pas on peut faire des bêtises dans sa vie mais on a toujours le souvenir de sa prudence innée en quelque sorte mais alors dans le cas le plus général ce qui est en nous c'est une prédisposition vague à la prudence une sorte de terrain propice une grosse de terrain propice qui doit être cultivée cultivée par l'habitude par l'habitude donc c'est une vertu naturelle mais qui devient proprement une vertu intellectuelle et avec des conséquences sur la vertu éthique par l'exercice par l'habitude par la réflexion etc. c'est fou quand même chez Aristote donc l'existence du prudent précède la détermination de l'essence de la prudence et en même temps pour devenir prudent il faut l'être un peu déjà il faut l'être un peu déjà oui bien sûr alors saint Thomas disait à ce propos il y a un certain cercle quedam circulatio dit-il à propos de la prudence c'est une formule très juste et très aristotélicienne quedam circulatio entre la vertu morale et la prudence alors est-ce qu'on peut faire de Aristote à bon droit celui qui renonçant à toute transcendance finalement à toute valeur absolue c'est-à-dire indiscutable ou indiscutée en termes d'action humaine en termes d'agir humain finalement oblige l'humanité à chercher en son sein la norme toujours renouvelable de sa propre excellence de sa propre activité quel lien de façon plus générale faire entre la prudence et ce qu'on appellera ensuite la jurisprudence le fait que ça n'est pas d'une loi qu'on déduit un cas particulier mais c'est d'un cas particulier qu'on fait surgir finalement la loi qu'il implique et qu'il porte avec lui oui la jurisprudence comme on dira un peu plus tard d'ailleurs mais la jurisprudence est déjà un cas particulier de la prudence c'est la prudence politique ou la prudence juridique c'est-à-dire que la jurisprudence doit à la fois tenir compte de la loi qui est par définition générale la loi ne peut pas porter sur des cas particuliers mais elle doit légiférer en général mais en même temps la jurisprudence s'occupe d'appliquer la loi générale à des cas particuliers et les cas sont toujours particuliers c'est-à-dire toujours singuliers selon Aristote donc la jurisprudence amène d'abord à faire une interprétation il y a un travail d'interprétation de la loi dans sa généralité et ensuite alors là ceci est très peu qu'ancien très peu moderne peut-être pour Aristote la jurisprudence doit aller jusqu'à faire des exceptions à la loi à quel titre alors lorsque l'exception a pour finalité un bien supposé plus grand par exemple l'ostracisme l'ostracisme être à la porte de la cité des individus qui ont joué un grand rôle pour elle et qui ont joué un tellement grand rôle qui risquent d'être déifiés ou héroisés indument par le peuple alors on le met à la porte on l'exile évidemment c'est injuste dit Aristote c'est injuste du point de vue de la loi en général de mettre à la porte le meilleur des citoyens mais c'est peut-être un acte de prudence de prudence juridique que d'isoler ou d'écarter le prétendant à la succession s'il est devenu trop populaire dans une cité déterminée donc il justifie alors par des arguments empiriques on dirait aujourd'hui pragmatiques des exceptions à la généralité de la loi les jeunes gens peuvent devenir géomètres ou mathématiciens ou savants dans les disciplines de ce genre alors qu'on n'admet pas communément qu'il puisse exister de jeunes hommes prudents la cause en est que la prudence a rapport aussi aux faits particuliers qui ne nous deviennent familiers que par l'expérience dont un jeune homme est totalement dépourvu qui ne s'est pas en contact qui m'a dit je vous remercie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un excellent livre sur le sujet, imparable, paru, première édition me semble-t-il, aux presses universitaires de France en 1962. Pierre Aubin, donc, est notre invité pour encore dix minutes. Pierre Aubin, qu'on a parlé de politique, restons-y. Et en vertu de ce qu'on dit de la prudence, de la difficulté à la fois de la déterminer, en même temps du sentiment d'évidence qui accompagne le spectacle d'un homme prudent, peut-on dire, en vertu de ce que vous nous avez dit de la politique tout à l'heure, juste avant que Tracy Chapman ne vienne ponctuer cette conversation de quelques mesures, peut-on dire par exemple qu'il était prudent, du point de vue d'un homme politique ou d'une cité, de condamner Socrate à mort au motif qu'il se met du chaos, en somme dans la cité, et qu'il, comme on a dit, corrompait la jeunesse ou lui enseignait une forme d'impiété. De la même façon, Créon est-il prudent d'enterrer Éthéocle de façon parfaitement arbitraire et de livrer Polynis au corbeau, au mépris des égards funéraires qui lui sont dus. Est-ce que, finalement, la prudence, on parlait de son rapport au bien ici, est-ce que la prudence se détache, en somme, d'une éthique de la responsabilité, mais alors vraiment, en somme, où la seule considération, c'est le maintien, la stabilité d'une société, d'une cité, et les sacrifices que cette stabilité impose ? — Oui, vous avez raison de poser le problème politique ou le problème du rôle de la prudence dans la décision politique. Il est clair que la prudence aristotélicienne – dont je ne suis pas nécessairement un inconditionnel – la prudence aristotélicienne a un défaut qui est d'être pas soumise à une norme transcendante. Alors si le prudent est le dernier, la norme suprême, étant donné qu'il n'y en a pas de plus haute, il peut évidemment errer, se tromper, commettre des fautes, y compris des fautes morales, sans que le prudent lui-même ou un homme, un autre prudent, puisse peut-être s'en apercevoir. Alors évidemment, il y a une concurrence entre les prudents. Il y a des hommes plus prudents que les autres qui peuvent se critiquer. Mais enfin, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de critères, si vous voulez, il n'y a pas de critères intellectuels qui puissent juger surtout, a priori, avant même, les effets. Les effets, évidemment, on peut les juger facilement, mais la décision elle-même, on ne peut pas trop la juger au moment où elle est prise, si elle a été prise par un homme que l'on suppose prudent. Alors, bon, vous citez des exemples historiques. La prudence a pu évidemment se dégrader. Alors, j'ai défendu personnellement la traduction traditionnelle de prudence pour Phronésis. Alors, certains m'ont objecté. La prudence, c'est quand même la caractéristique des hommes poltrons, indécidés, incapables de se décider, etc., etc. Donc, aujourd'hui, la prudence, elle n'est pas bien en cours, si je puis dire, de façon universelle. Alors, il y a évidemment des... La prudence, bon, nous invite à être précautionneux. Bon, être précautionneux, éviter donc le pire, etc., etc. Mais pardonnez-moi, Pierre Aubin, très concrètement, qui est prudent ? Le maréchal Pétain, qui, au nom de la défaite, décide d'entrer dans la collaboration, avec des arguments qu'il énonce au début, juste avant la Révolution nationale, ou bien le général de Gaulle, qui fait, au nom d'autres arguments, fait un bras d'honneur au vainqueur du moment et considère que la bataille continue ? Écoutez, je répondrai alors d'une façon aristotélicienne, qui n'est pas nécessairement la mienne, sur ce point comme sur d'autres. La suite des événements a donné raison au général de Gaulle. Donc la décision du général de Gaulle, qui paraissait imprudente et un peu folle, le 18 juin 1940, était évidemment la bonne décision, y compris du point de vue de la prudence. Mais on s'en est aperçu mieux après qu'avant. La question est de savoir qui était le plus prudent, ou qui paraissait être le plus prudent, le 17 juin 1940, au moment de la capitulation du traité d'armistice avec les Allemands. Alors là, je crois que ça montre, cet exemple historique, montre les limites de la prudence comme critère de jugement. Il est évident que là, il y a un critère moral qui intervient, et qui n'apparaît chez Aristote que médiatisé précisément par la décision prudentielle. Mais est-ce que ce critère moral ne rentre pas en contradiction frontale avec ce qu'Aristote permet de penser, justement, de la liberté humaine, la difficile liberté, comme dirait l'autre ? C'est-à-dire la liberté d'être autonome, d'être l'auteur, l'artisan de sa propre loi, et de ne pas se référer à une autre loi que la sienne, en somme. Oui, alors cette liberté n'est pas absolue. La liberté, pour Aristote, le caractère volontaire ou non de nos actes, dépend des circonstances. Kairos, qu'il appelle le kairos, ça veut dire l'occasion favorable, mais aussi éventuellement défavorable. Et la qualité d'une action ne peut pas être jugée indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a été décidée et pratiquée. Bon, alors ça paraît être un peu une position opportuniste, tenir compte des circonstances. Au sens littéral du terme, puisque le caractère, c'est le moment opportun. Opportuniste, oui. En prenant le sens propre d'opportunité, comme on dit maintenant en anglais pour occasion. Bon, alors donc, il y a le critère de l'opportunité qui paraît important pour Aristote, alors qu'il y en a d'autres possibles, qui est le caractère moral au nom de l'action. Et alors Aristote nous dit, justement, c'est en rapport avec la liberté, que notre action n'est volontaire que dans la mesure où elle n'est pas contrainte. Si l'action est contrainte, elle est mi-volontaire, mi-involontaire. Exemple d'Aristote, qui a une certaine actualité, hélas. Si un tyran m'ordonne de commettre un acte méprisable et qu'il tient en otage ma famille, mes enfants et mes parents, que dois-je faire ? Alors je ne suis pas libre, évidemment. Je ne suis pas libre dans ma décision. Mon acte sera, en un certain sens, volontaire, parce que je peux continuer de faire ce que je veux. Mais si je tiens compte des conséquences possibles ou prévisibles, je m'abstiendrai peut-être de résister à un ordre lui-même immoral. Alors là, c'est un cas d'école, si l'on peut dire, un conflit de devoirs. Qu'Aristote ne résout pas de façon claire, parce qu'il faut délibérer d'été. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme Et pour le capitalisme, parce que je suis un conflit Et il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent Moi, je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du bon côté Un grand merci à vous, un grand merci à vous, Pierre Aubinck, d'être venu nous voir avec vous S'achève cette semaine sur la liberté dans les nouveaux chemins de la connaissance C'est un régal, évidemment, de vous parler Et pour les auditeurs, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris IV, à la Sorbonne De vous, je signale donc encore une fois ces deux ouvrages Le problème de l'être chez Aristote Un ouvrage consacré à la métaphysique d'Aristote Aux presses universitaires de France Et en ce qui me concerne, ma préférence Parce qu'il est plus simple, plus facile, plus accessible Et je le recommande vivement La prudence chez Aristote Qui concerne vraiment directement Les problématiques soulevées Quant à la question de la liberté Dans l'oeuvre de celui qu'on appelait le stagirite Avec vous donc, je l'ai dit, se termine cette semaine sur la liberté Lundi, avec Jean Salem, on parlait de Marx Mardi, on a parlé du nihilisme Et du bouddhisme Avec Fabrice Midal Mercredi, c'est avec Antoine Grandjean Qu'on a parlé de la liberté chez Kant Hier, jeudi, nous recevions Paul Ratteau Pour parler de la conception leibnizienne de la liberté Celle dont Kant disait qu'elle était la liberté du tournebroche Changement de décor la semaine prochaine Sous les mesures de Jacques Dutronc Opportunes s'il en est La semaine prochaine, c'est une semaine entièrement consacrée Au bac philo Dans les nouveaux chemins de la connaissance Donc étudiants, lycéens Plutôt à l'écoute Lundi, on recevra Charles Pépin Qui enseigne la philosophie en terminale Avec qui nous traiterons le sujet suivant Faut-il vouloir trouver un sens A toute chose C'est la première de 5 dissertations Qui feront la semaine prochaine Dans les nouveaux chemins de la connaissance A la technique aujourd'hui Christian Tibaudot A la réalisation François Connac Et évidemment Assistants des collaborations Geneviève Méric Adèle Van Rett Jennifer Murzot Et Florence Malfato Un grand merci aussi à Igor Cortelitsa Pour son aide et son travail préparatoire Pour cette émission-là France Culture Il est 17h50 Tout de suite Albert Jacquard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501